...d'un professeur d'espagnol qui était également publicitaire de ses hoches à Versailles. En 1914, Étienne avait 24 ans. Il était déjà sous les drapeaux lorsque son service militaire était de chassure à guerre. Il appartenait à son rêve de bien brûchement d'un souci. Vendredi 20 novembre 1914, voilà le réveil. Il gêle dehors. Pour sortir des rêves de la nuit, devant ce joli ton de gel, elle me retrouve ici, et sans leur prevenir le cathart. Quand je sens combien ses premiers froids sont charmants sur la venue de Paris, au parc, sur le chemin de la Saint-Rône, oh la bonne bibliothèque, si chaude avec ses bouquins, ici on crève, comme un animal, dans la misère physique, intellectuelle, hélas. Je n'attends qu'une lettre, les boches et le froid, c'est trop. Je suis d'humeur si satisfaisante que j'ai pu l'être, ce que j'ai pu écrire, et que les lettres n'ont certainement pas tardé à arriver. D'ailleurs, inconscieusement, mon esprit est auprès de vous et va des uns aux autres. Papa a la permanence avec ses gros cahiers d'espagnol, et maman, remontant la rue de Pussy avec son filet, hâtive pour préparer le déjeuner, en dominant ses rêves. Mais en levant les yeux, j'aperçois les corbeaux et la croix, les percutants cibles très hauts et se suivent sans relâche. Alors, et malgré tout, si on pousse en moi, il me vient par moment des accès de foi, en un Dieu qui seul, pour avancer une rangement digne des atrocités inuennes. Versailles, 30 novembre 1915 Mon cher enfant, depuis que j'ai reçu ta lettre, mon maquillot ne cesse de me plonger, et mon âge de vivre. Malgré tout, tes nouvelles m'apportent un grand rythme clair, et le fait de te savoir en veux-tu en t'émotionnage. Mais si cela ne réussit pas, je vous ai dit à ton absence. Grâce à ta lettre, ton père et moi avons l'impression de partager tes souffrances. Mais je sais que tu ne peux pas me décrire pour ce que tu subis. Tu me dis que tu es en pleine santé, et que tu n'es pas blessée. Mais est-ce réellement le cas ? J'entends des choses qui me font compliquer avec l'inquiétude. Étienne, je t'en prie, dis-moi la vérité. Chaque jour, j'ai peur qu'on vienne m'annoncer ta disparition. J'ai peur de ne plus jamais entendre le sous-de-ta-bois. La nuit, je fais des cauchemars monstrueux. En même temps, je suis tellement fière de ton courage. Je sais que tu tiendras le coup. Tu en as le devoir. Ici, la vie continue malgré tout. La sœur lui dit, et ton père se porte bien. Je le remercie. Depuis ton départ, nous et moi avons été embauchés comme couturières. Cela est toujours mieux que les unitardements. Nous gagnons peu, mais cela est suffisant à ce qu'il nous rapporte la ferme. Je suis contente que le colis te soit bien parvenu, et j'espère que tu en as profité pendant ton repos. Mon bel enfant, tu es quelqu'un de fort. Je le sais. Cette mauditière va nous assurer, je suis sûre. Garde confiance. Pense à tout l'amour que j'ai pour toi. Sois courageux. Tu es tellement jeune. Je suis toi, vie. Je t'aime de tout mon cœur. Et toutes mes pensées sont tournées vers toi. La maman, pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada